Hello les Wargamers ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc aujourd'hui on va s'attaquer à Seven Fallen encore une fois on va unboxer donc le petit deck la nuit sans fin donc le grand voile alors c'est sans doute comme on l'avait on en avait déduit la dernière fois des créatures plus qui s'apparentent à la mort au démon etc voilà donc on va découvrir ça ensemble les amis donc j'imagine qu'on aura comme la dernière fois trois cartes de chaque pour la plupart alors déjà la première carte voyons voir une carte c'est bizarre pourtant oui non elles sont uniques mais je sais pas j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette carte là j'ai dû la voir sur le site à mon avis ça doit être ça voilà bon celle là c'est une carte plutôt simple mais elle reste vraiment sympatoche les illustrations sont toujours cool bien évidemment elle est plutôt simple comparé à ce qu'on a pu voir précédemment mais je doute pas que les autres ouais bah déjà la suivante peut déjà voir la suivante elle est déjà tout de suite moins simple au niveau du dessin on va dire voilà elle est très jolie c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on avait vu sur les dragons bien évidemment vu qu'on est plus sur la mort etc donc je pense qu'on aura un petit peu moins de lumière mais on peut voir quand même que les jeux les petites lumières rouge et compagnie c'est ça donne vraiment un air face à un air sympa sur la carte j'adore ça voilà donc on veut pas trop traîner on va les regarder en mode rapide c'est surtout pour les illustrations parce que les cartes en elles mêmes on les découvrira en jouant celle ci est un peu plus clair elle est vraiment cool mais c'est les effets de lumière qui sont toujours super bien réalisé moi je trouve vraiment les effets de lumière sont vraiment vraiment top il n'y a pas à dire les illustrations sont vraiment magnifiques voilà et là maintenant on va aller sur des cartes x3 à chaque fois je pense alors celle ci malgré tout même si c'est sombre et compagnie on a quand même à chaque fois la lumière la petite ligne qui rappelle le cercle de lumière ici le sort s'appelle intervention divine un peu bizarrement pour pour un mort nuit sans fin ah ouais mais il y a des anges et des gaulets ok voilà donc toujours très belle illustration la lumière qui donne un rendu sur la carte et je vois la suivante encore mieux enfin niveau rendu je trouve qu'elles sont excellentes les lumières voilà et donc la suivante comme je vous le disais donc oui on a les apparts 3 également regardez moi ça enfin le dessin juste magnifique mais le feu ça ça donne tout son sens à cette carte c'est quoi ça choisissez un ange envoyé dans votre purgatoire ce tour et ajoutez-le à votre main auréole fineste ok elle est vraiment vraiment très très belle les effets de feu de lumière sont trop trop bien fait je trouve à chaque fois sur les cartes c'est c'est quelque chose en tout cas ici destruction détruisez l'un de vos anges encore une fois comme on peut le voir carte assez simple mais les effets de lumière ne vraiment tout son sens elles sont magnifiques c'est là elle est juste magnifique aussi et celle là elle est trop belle me fait penser un petit peu à une des images qui avait du jeu blood burn je sais pas pourquoi enfin ça à désert ça me fait penser à ce jeu là je vois pourquoi je pense qu'il y avait une image qui ressemblait un peu un peu plus sombre que celle là mais avec les effets rouges sur l'armure et tout voilà donc fargas fléau des dieux très très belle carte également alors ici on repart un peu dans le sombre enfin un peu beaucoup dans le sombre mais voyez malgré tout quand on est dans du sombre il y a toujours un petit rappel de lumière c'est ça qui est vraiment voilà donc là c'est une servante de la nuit car plutôt simple on a l'effet 3d que je suis pas fan personnellement bon ça c'est encore une fois c'est un goût voilà la prochaine je suis beaucoup plus fan oh et celle d'après encore plus je crois regardez ça ça c'est hyper simple enfin simple c'est une très belle illustration mais je veux dire elle reste assez simple comme dessin c'est pas un dessin hyper simple à faire je dis pas ça mais l'illustration reste globalement assez simple de couleurs et pourtant elle est magnifique ça c'est quoi le chancelier ténébreux la chancelière ténébreuse pardon voyez l'effet enfin il n'y a pas de lumière à proprement parler mais l'éclaircissement et tout donne une carte vraiment très belle mais la prochaine a l'air encore plus belle voilà donc c'est les déchus vous voyez ça par contre il ya un effet un peu 3d comme j'aime pas mais sur cette carte ça me gêne pas trop voyez c'est vraiment ça dépend elle est très très belle aussi une carte assez simple au niveau des couleurs on reste dans le sombre de toute façon mais voilà si on a encore le rappel de verre ça donne aussi un très bel effet ça fait penser un petit peu à l'armée des morts dans le seigneur des anneaux chaman des marais acides donc des marais le vert ça rappelle les marais c'est logique très belle encore une fois on est sur un modèle qui ressemble beaucoup à de la 3d à côté moins 3d et pourtant enfin là ça me gêne pas c'est vraiment ça dépend des cartes alors ici assassin le bourreau est vraiment très beau c'est une très belle carte aussi j'aime bien cette carte également vraiment vraiment cool aussi bon elle est toujours sur du 3 cartes on le saura jusqu'à la fin je pense c'est toujours comme ça dans tous les decks ce qui est normal à celle là elle est vraiment vraiment très belle une mariée la sorcière de la face plus du mari et parce qu'elle est une robe on dirait une robe de mariée en fait mais c'est la sorcière des marais on dirait une mariée enfin sa robe ça me fait penser une mariée je sais pas pourquoi pas une sorcière c'est peut-être une mariée sorcière on sait pas en tout cas le vert les yeux rouges l'effet de lumière sur la robe enfin c'est voilà quoi j'ai envie de dire la carte elle est juste magnifique alors on repart un petit peu sur des couleurs un petit peu des couleurs avec la lune je crois la lune en arrière-plan la mort donc le maître des cimetières voilà avec sa faux une ombre un peu avec les yeux rouges ça donne un peu de couleur au deck au lieu du noir du vert c'est cool elle est très belle aussi et ici pas pareil pardon donc on a la goule moqueuse pareil si on a de la couleur on a un peu plus de couleurs ça va c'est égal un peu le deck bon même si c'est pas le but vu qu'on est sur un décan qui rappelle la mort les démons et compagnie donc voilà voilà très très belle carte aussi mais celle-là elle est super belle l'illustration est super belle et je suis sûr que si on aurait eu l'effet 3d comme et sur certaines cartes j'aurais pas trop aimé pourtant vous voyez quand elle est pas en 3d elle est très belle comme carte alors ici on a fatalis qui est une carte superbe aussi c'est un espèce de gros guerrier là s'il y a moins de 13 enche ou golem dans le purgatoire adverse fatalis gagne assassin ok c'est un gros guerrier bien badass avec assez d'armes pour tuer pas mal de gens on va dire voilà très belle aussi avec les effets de lumière encore une fois le rouge le feu voilà alors la goule momifié très sympatoche aussi vraiment très sympatoche aussi toujours les effets de lumière qui réhausse mais dans les dessins sont déjà magnifique mais l'effet de lumière réhausse tout en fait malgré qu'on est déjà sur sur des cartes vraiment magnifique enfin sur des illustrations déjà magnifique de base les lumières fait tout j'aime beaucoup celle ci alcor petit chevalier goule apparemment vous pouvez donner la capacité mort subit à l'un de vos anges je trouve la carte vraiment très belle son armure a l'air vraiment sympatoche dommage qu'on la voit pour mentir mais elle a l'air vraiment sympatoche bon il a encore tous ses cheveux il a perdu un petit peu la peau on va dire enfin c'est une goule c'est logique très très belle carte également alors à la suivante attendez j'aime c'est un corps qui est autour de lui c'est quoi je comprends pas trop attendez je regarde un peu plus près ouais c'est ça c'est un cadavre on est d'accord elle est sympa cette carte aussi un peu morbide mais elle est sympa bon c'est le thème donc on a un petit cadavre autour du monsieur sur sa petite écharpe il doit avoir froid plus il est torse nu encore une fois la lumière qui réhausse toute l'illustration magnifique on est magnifique ça s'appelle l'écrasse-goûle cette carte là donc oui au fait on m'a dit que je me suis renseigné on m'a dit aussi que les petites cartes qu'on avait dans les dans les boosters étaient en fait des family que l'on pouvait invoquer avec certaines cartes alors celle ci c'est the dark one vous pouvez choisir cinq miracles de votre purgatoire bannissez-les pour piocher une page ok aussi une illustration assez simple mais vraiment très belle avec la lumière encore une fois je vais me répéter mais à mon avis c'est le deck le plus sombre qui doit y avoir je pense donc c'est le deck où la lumière est le plus important je pense même si la lumière donne en effet mais vraiment magnifique à chaque fois mais ici comme c'est assez sombre sérieux c'est un petit peu tout en fait les illustrations pour pas que ce soit vraiment trop sombre même si on a des cartes un peu plus coloré comme on l'a vu ici on a du rouge ici celle ci voilà ça réhausse un peu tout le deck donc voilà donc ça c'était notre petit deck donc nuit sans fin le grand voile j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre donner votre avis sur le deck si vous avez déjà joué avec moi maintenant que j'ai un deuxième découvert j'ai commencé à pouvoir jouer avec ça va être difficile d'organiser une partie avec quelqu'un dans pour l'instant parce que bon voilà quoi comme il oblige mais je vais déjà pouvoir commencer à me mettre au jeu avec les deux decks pour voir un petit peu comment ça marche et les autres decks viendront très prochainement également en vidéo donc il nous restera méta science prometheus et posséidia l'île mystérieuse voilà donc n'hésitez pas à mettre dans la description enfin dans les commentaires la vie votre avis sur ce deck ce que vous en pensez si vous avez pu le tester comparé à d'autres et compagnie et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde